Musique Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Petite vidéo, retour sur Grenoble dans l'appartement Et avec la fatigue en plus pour vous faire un petit retour sur XUSA La traversée des Etats-Unis d'Est en Ouest Est en Ouest, oui c'est ça De New York à Los Angeles, comme ça c'est plus clair Un vélo qu'on a fait avec toute la team XUSA Donc Christian qui est avec moi sur le vélo Aurélia, David et Mathieu dans l'ordre alphabétique Donc Aurélia qui était là pour chapeauter un petit peu tout Et conduire le campagne-car Râler aussi de temps en temps parce que c'est une fille David qui était notre petit souffre-douleur Dès qu'il y avait un truc qui allait passer c'était forcément la faute à David Et ça permettait d'en remettre une petite couche Et Mathieu le kiné de l'expérience Qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup rendu service à nos petites jambes Qui doit être aussi claqué que nous Puisqu'il a eu quasiment les mêmes rythmes que nous Alors vous faire un petit bilan d'XUSA et pourquoi ? Parce que déjà vous le demandez Parce que deuxièmement c'est la moindre des choses Et parce que troisièmement pour le moment J'ai une super grosse fatigue sur la gueule Donc je profite d'avoir été réveillé par le téléphone Merci Pierre Pour vous faire un petit bilan rapidement Et vous dire un petit peu comment ça s'est passé Donc ça a été super supra compliqué Dans la mesure où il y a plein de choses qu'on n'avait pas planifiées du tout Comme le fait par exemple qu'il faille faire la vidange en camping-car Au moment où on le loue C'est à dire qu'on a lu le camping-car Donc le mardi si je vous dis pas de conneries Et le mercredi après le départ du défi Il a fallu faire une vidange Donc c'était juste génial Ça nous a fait perdre énormément de temps Mais bon c'était comme ça Donc il n'y a pas apparemment de système de sécurisation Des locations aux Etats-Unis Quand tu prends un truc en France C'est clair que tout est nickel Là il a fallu faire le plein Remettre du propane Et faire la vidange Donc d'entrée ça ne motive pas du tout On a chopé la pluie sur New York Jusqu'à Indiana Jusqu'à Indianapolis pardon C'était juste une horreur Après le reste du trajet s'est fait Avec la fatigue et la baisse de morale accumulée au début Le reste du trajet s'est fait Mais difficilement Je ne vous le cache pas Donc mal aux jambes Pas super supramotivé Moi à titre personnel Heureusement qu'Oralia était là Pour me secouer un petit peu Avant chaque relais Et me dire de me sortir un petit peu le dos du cul Et puis voilà Donc ça Et puis Et puis Et puis Puis l'arrivée à Los Angeles Dans le film ça se verra Et juste scandaleuse Parce qu'on était tellement crevés Que ça a fait Ouais le can arrive Allez on filme Hop Bon ben le can est arrivé Hop Et on coupe Ça voilà C'était vraiment Vraiment très très éprouvé Au niveau fatigue Et ce qui explique aussi C'est pour ça surtout Que je fais cette vidéo Donc on est rentré La semaine dernière Vendredi dernier Pile une semaine Et donc le week-end dernier Ça allait pomper l'up etc Je suis allé travailler Enfin ça allait C'était correct Et là j'ai depuis 48h Des méchants coups de fatigue Et un pote D'aussi maux M'avait prévenu Et m'avait dit que Justement Il y aurait un gros reboot Dans la gueule Au retour A peu près au bout d'une semaine Donc je crois que c'est tombé à 20h J'avais pas réussi à dormir De toute la nuit Et donc j'ai fait ma nuit Devant l'ordinateur Alors que j'avais rien à y foutre Devant l'ordinateur Puisque j'avais fait tout ce que j'avais à faire Dans la journée Et à 7h30, 8h Quand ma chérie est partie travailler Je me suis dit Bon putain Je vais aller me recoucher un petit peu Faire une petite sieste Je me suis réveillé approximativement A 17h Et donc totalement décalé Mais j'ai redormi la nuit J'ai redormi le jour Là je refais une sieste aujourd'hui Alors que j'ai dormi cette nuit Je repart travailler cette nuit Donc c'est de la merde Complètement C'est le bordel Donc ce qui explique que Je tiens pas clairement Plus d'une demi-heure devant un écran Donc j'ai pas pu faire la retouche photo Que j'espérais faire le premier soir Ou le premier week-end Moi je m'étais dit Un grand rêveur Ouais génial Je vais arriver Je vais retoucher les photos Je mettrai tout en ligne direct Ça va être le top Sauf que non Clairement le corps me dit Que non Le canne arrête tes conneries Il va dormir Donc je passe mes journées A dormir plus ou moins Pour récupérer de ce foutu Décalage horaire de merde Et puis c'est tout Donc comme le film Je peux pas vous dire Quand est-ce que ça arrivera Le film Voilà Tant que j'ai pas retouché les photos Je mets une priorité absolue Sur les photos Parce que c'est plus facile Et c'est surtout que ça me plaît plus Que de commencer à traiter le film Où il va falloir que je fasse un storyboard Il va falloir que je me prenne la tête Etc Pour que tous les plans concordent bien Parce qu'on a tourné Des passages à un endroit Il y a peut-être un vide au milieu Où il faudra que je mette un passage De narration Etc Et puis voilà C'est plus ou moins Je crois que j'ai dit à peu près Et puis voilà Une vingtaine de fois dans ce podcast Et le podcast et puis voilà Et puis voilà Tadam Donc c'est tout On va s'arrêter là Plutôt que de brasser du vent Pour pas grand chose Donc les photos Je pense J'espère Que ça viendra la semaine prochaine En même temps Je vous garantis Vraiment Vraiment rien La semaine prochaine On est mi-juin Allez on va dire Qu'aux alentours du 20 juin Vous devriez avoir Les photos Des comptes rendus Un peu plus pertinents Et surtout Surtout des photos Pendant ce temps là Le blog continue son cours Puisque faire une petite vidéo Comme ça Dans l'optique La nouvelle optique du site Ça ne me prend pas Ou peu de temps Juste le temps de tourner D'envoyer Le podcast iTunes Revient en full HD Il y a plus de 360p Ou je sais plus Qu'est-ce que c'était la résolution Je m'ammerde plus A faire deux versions C'est un podcast Toute définition C'est un mode définition Terminé Vous voulez le voir En résolution normale Sur le site Et puis voilà Il y a pas mal de petits trucs Qui vont changer D'ici septembre Vous les verrez peut-être Dans le décor derrière Et puis voilà C'est une période De gros changements Dans ma petite vie Donc je vous dis A très vite Et puis voilà Et encore désolé Même si j'y peux pas grand chose De pas vous faire De photos Vidéo Etc De suite Parce que bon Fatiguez le petit Locan C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Moi je retourne dormir un petit peu Et à très vite Ciao Ciao I see you over there Clown walkin' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada